Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Disney Dreamlight Valet et aujourd'hui on va apprendre à voler. Donc avant de vous expliquer tout ça, n'oubliez pas votre plus joli petit pouce bleu pour me soutenir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis pensez aussi à vous abonner, ça fait toujours super plaisir et ça soutient énormément. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous avez tous les liens qui sont inscrits en barre de description. Allez c'est parti, on va apprendre à voler aujourd'hui avec la nouvelle mise à jour de Timon et Pumba qu'on a pu avoir mercredi 9 octobre. On peut voler, donc en vrai c'est vraiment très très simple. Je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, je vais vous montrer. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va manger. Tu vois, on va manger un truc pour avoir notre barre jaune. Comme quand on veut faire nos petites glissades, notre petit surf et tout là. Il faut qu'on ait la barre jaune, qu'on ait vraiment un max d'énergie. Et puis, à partir de là, c'est vraiment très très simple. Alors attends, je vais m'enlever mes ailes. Parce que là, je les ai mises comme ça pour faire le début de la vidéo. Voilà. Hop, on enlève les ailes. Donc, on mange. On a notre petite barre jaune. Et puis ensuite, il n'y a vraiment rien de plus simple. On va dans garde-robe. Une fois qu'on est dans garde-robe, on descend dans propulseur. C'est juste ici. Quand on arrive là, donc on est en position surf. Si on va sur les paillettes Dreamlight. Mais on a aussi toutes nos ailes. Alors moi, je n'en ai pas énormément. Mais en tout cas, hop, voilà. On s'équipe de nos ailes en passant par le propulseur. Pas en passant directement par la catégorie d'eau. Et on choisit les ailes qu'on veut. Donc après, c'est vrai que ces ailes-là, elles sont vraiment très jolies. Parce que ça fait effet papillon. Ça bougeote un petit peu. Alors que celle-ci, elle ne bouge pas. Voilà ce que ça donne. Bon, celle-là, elle ne bouge pas. Mais en vrai, elles sont moches. Donc, ce n'est pas trop la peine. On va mettre celle-ci. C'est celle qui se voit le mieux pour l'instant. Donc, propulseur. On s'équipe de nos ailes. Hop, on sort d'ici. Alors, si vous êtes sur Switch, vous appuyez sur B. Et ensuite, on appuie sur L. Si on est sur la Switch. Et on s'envole. C'est trop génial. J'adore. C'est trop bien. Voilà. En fait, c'est chouette. Regarde. Tac, tac, tac. Trop beau. C'est trop, trop joli. Et après, quand on s'arrête, hop, on lâche le bouton. Et on n'arrive pas comme ça en mode bourrin. On redescend tout tranquille. Il suffit d'appuyer sur L et d'avancer. Hop, voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, en fait, surtout, bien passer par le propulseur. Et pas passer, tu vois, une fois qu'on est dans la garde-robe, il ne faut pas aller dans dos et mettre ses ailes. Pas du tout. Il faut passer par propulseur. On met nos petites ailes. On appuie sur L si on est sur la Switch. Et on s'envole. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Un petit tuto. Un petit truc en plus qu'on a eu parmi les nombreuses choses de cette mise à jour. Timon et Pomba. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'elle aura pu, en tout cas, vous aider. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement. Et puis, n'oubliez pas aussi de venir me rejoindre sur Twitch, où on est pratiquement tous les jours par là-bas. Le lien est en barre de description. Je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada